Alors voici une petite capsule pour illustrer un potentiel tout à fait intéressant de la création des nouveaux outils. Dans le menu outils de GeoGebra, il y a la possibilité d'en créer des nouveaux. Bien sûr, on a un set tout à fait significatif qui est largement assez copié pour le travail dans la classe et surtout le travail des élèves, mais qui pour nous en situation de création peut des fois être un peu limité avec des tâches un peu répétitives. Donc pour l'illustrer, j'ai choisi ici de montrer rapidement la création d'une macro qui permettrait pour n'importe quel point, que ce soit un point courant d'une fonction ou finalement un point libre de la feuille, d'obtenir directement le tracé des pointillés de projection sur chacun des axes. Donc j'ai besoin finalement de montrer une fois à GeoGebra comment faire cette construction en lui définissant bien quels sont les objets dont je pars, donc A, qu'on appellera les objets initiaux, et les objets finaux que je souhaite lui voir, lui déléguer la création. Donc si j'ouvre la fenêtre, je vais retrouver ces deux choses, les objets initiaux que je vais devoir pointer et les objets finaux. Donc je vais aller les choisir dans une liste de toutes les choses qui sont créées à partir de la construction que je viens de faire. Donc techniquement, je suis parti au départ, hop, je vais jouer avec les montrées cachées, donc je suis parti d'un point, qui pour moi était sur une courbe, mais en fait ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai tracé les perpendiculaires aux deux axes, repéré les intersections, et puis ensuite créé les deux segments qui m'intéressent. Donc ces deux segments, je les ai évidemment ensuite paramétrés, donc en pointillés, ainsi que pour le choix de la couleur. Ensuite, j'ai fait le ménage, là-dedans, pour garder un visuel assez parlant, et je suis allé finalement finaliser et fixer mon travail en créant l'outil. Donc je vais faire un énième essai, parce que j'ai quelques difficultés sur mes capsules, donc essai bis, et dans cet essai bis, je souhaite qu'en lui pointant un point, donc ici le point A, et bien il me crée les deux segments, donc qui s'appellent ici I et J. Voilà, donc j'ai un nom, je le valide, et je vois ici que dans ce menu, donc qui va concentrer tous les nouveaux, toutes les nouvelles macros que vous auriez pu faire, et bien j'ai quelque chose qui s'appelle essai bis. Donc cet essai bis va me permettre de créer des points, donc que maintenant je vais un peu manipuler, donc ce point-là qu'on voit plus foncé est un point totalement libre de la feuille, et dont la création des deux segments se comporte bien, quelle que soit la situation, et quelque chose dans sa place. Le point A, qui a été créé au départ, comme un point courant de la fonction, et bien lui demeure coincé sur cette fonction F, sur la courbe de cette fonction F. Voilà pour la création de nouvelles macros.